Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais présenter un nouveau problème concernant les Olympiades internationales de mon climatique. Alors ce problème qui a été posé par un des abonnés de la chaîne, donc soit x, y, z, 3, y est strictement positif, tel que x plus y plus z égale à 1, montrez que le produit de 1 plus 1 sur x, multiplié fois 1 plus 1 sur y, multiplié fois 1 plus 1 sur z, est supérieur ou égal à 64. Alors premièrement je pose a égale à x sur y, b égale à y sur z, et c égale à z divisé par x1. Donc nous avons a divisé par c plus c divisé par b plus b divisé par 1, alors je remplace a, b, c par ces valeurs, donc égale à x divisé par y, le tout divisé par z divisé par x, plus y plus z divisé par x, le tout divisé par y divisé par z, plus y divisé par z, le tout divisé par x divisé par y. Donc égale à x au carré divisé par y, z, plus z au carré divisé par x, y, plus y au carré divisé par z, x. Donc, je dois rendre le dénominateur en commun. C'est-à-dire, je dois multiplier le numérateur par X, le numérateur par X. Donc, qui est égal à X à la puissance 3A, divisé par X, Y, Z. Paraille según la deuxième nomme. Mais Z à la puissance 3A. divisé par X, Y, Z. Musique... plus Y à la puissance 3A. divisé par X, Y, Z. Qui est égal à X à la puissance 3A. Plus Y à la puissance 3A. Plus Z à la puissance 3A. Divisé par X, Y, Z. D'où, donc A divisé par C. plus c divisé par b plus b divisé par 1 qui est égal à x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 divisé par x, y, z. Alors d'autre part, nous avons cette égalité-là, donc x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 moins 3 x, y, z qui est égal à x plus y plus z. Facteur, x moins y est au carré plus y moins z est au carré plus z moins x est au carré, le divisé par 2. Alors on sait dans l'avant que x plus y plus z est égal à 1, alors il est égal à 1, x moins y est au carré plus y moins z est au carré plus z moins x est au carré, le divisé par 2 qui est égal à 1 demi, facteur, x moins y est au carré plus y moins z est au carré plus z moins x est au carré. Alors on sait que ce somme-là est supérieur ou égal à 0 parce que c'est la somme des nombres positifs, donc elle est supérieur ou égal à 0. Et par la suite, donc x au carré plus y au carré plus z au carré est supérieur ou égal à 3 x, y, z. D'où, donc x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 divisé par x, y, z est supérieur ou égal à 3. Donc nous avons montré qu'a divisé par c plus c divisé par b plus b divisé par a, qui est égal à x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 divisé par x, y, z est supérieur ou égal à 3. D'autre part, on sait qu'au qu'il soit U strictement positif, un nombre plus son inverse est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire U plus 1 sur U est supérieur ou égal à 2. Donc là, j'ai besoin de ces inégalités-là pour montrer que le produit est supérieur ou égal à 64. Alors là, nous avons toujours que X plus Y plus Z est égal à 1. Donc 1 plus 1 sur X qui est égal à 1 plus 1. Alors je remplace le rapporteur d'ailleurs, c'est-à-dire X plus Y plus Z divisé par X. Et là, je développe donc 1 plus X sur X plus Y sur X plus Z sur X. Donc 1 plus X sur X, ça fait 1. Alors plus Y sur X plus Z sur X. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Plus Y sur X plus Z sur X. Alors d'autre part, on sait qu'on a déjà posé quoi ? A égale X sur Y, B égale Y sur Z et C égale Z divisé par X. Donc 1 plus 1 sur X qui est égal à 1, 2 plus 1 sur A plus C. Donc 1 plus 1 sur X qui est égal à 2, plus 1 sur A plus C. Alors pareil, on va calculer le 1 plus 1 sur Y. De la même manière, on sait déjà que X plus Y plus Z est égal à 1. Donc 1 plus 1 sur Y qui est égal à 1 plus, alors le 1 c'est X plus Y plus Z divisé par Y. Je développe encore 1 plus X sur Y plus Y sur Y plus Z divisé par Y. Qui est égal à 1 plus X sur Y, Y sur Y, Y c'est 1 plus Z divisé par Y. Qui est égal à 2 plus X sur Y plus Z divisé par Y. Alors d'autre part, nous avons déjà posé quoi ? A égale X sur Y et B égale X sur Z et C égale Z sur X. Donc il est égal à 2 plus, alors X sur Y, ça fait A plus 1 sur B. Et par la suite, 1 plus 1 sur Y égale à 2 plus 1 plus 1 sur B. Alors nous avons toujours quoi ? X plus Y plus Z est égal à 1. Donc 1 plus 1 sur Z qui est égal à 1 plus, je remplace 1 par cette valeur. Donc X plus Y plus Z divisé par Z. Alors je développe cette expression qui est égal à 1 plus X sur Z plus Y sur Z plus Z sur Z. Qui est égal à 1 plus X sur Z plus Y sur Z plus Z sur Z, c'est 1. Donc il est égal à 2 plus X sur Z plus Y sur Z. Alors d'autre part, nous avons A égale à X sur Y, B égale à Y sur Z et C égale à Z divisé par X. Donc il est égal à 2 plus 1 sur C plus B. Et par la suite, nous avons 1 plus 1 sur Z qui est égal à 2 plus 1 sur C plus B. Et par la suite, donc j'ai calculé 1 plus 1 sur X, 1 plus 1 sur Y et 1 plus 1 sur Z en fonction de A en B et C. Et par la suite, il faut calculer donc le produit 1 plus 1 sur X multiplié par 1 plus 1 sur Y, multiplié par 1 sur Y qui est égal à 2 plus 1 sur A plus C, le 2 multiplié par 2 plus A plus 1 sur B, le 2 multiplié par 2 plus 1 sur C plus B. Donc il faut développer cette expression avec une grande précaution. Donc 1 plus 1 sur X multiplié par 1 plus 1 sur Y, multiplié par 1 sur 1 sur Z qui est égal à 2 plus 1 sur A plus C. Multiplié, le 2 multiplié par 2 plus A plus 1 sur B et le 2 multiplié par 2 plus A sur C plus B. Alors il est égal à 2 plus 1 sur A plus C, multiplié par, il faut développer ça, qui est égal à 5 plus 2 sur C plus 2 B plus 2 A plus A sur C plus 1 B plus 2 sur B plus 1 sur B. Je développe encore, il est égal à 10, plus 4 sur C, plus 4B, plus 4A, plus 2 sur 2A divisé par C, plus 2 fois AB, plus 4 sur B, plus 2 sur BC, plus 5 sur A, plus 2 divisé par AC, plus 2B divisé par A, plus 2, plus 1 sur C, plus B, plus 2 sur AB, plus 1 sur ABC, plus 5C, plus 2, plus 2BC, plus 2AC, plus 1, plus BC, plus 2C divisé par B, plus 1 sur B. Alors là, j'ai 10, plus 2, plus 2, ça fait 14. Alors, je dois remettre, je dois simplifier l'expression sur la forme suivante. Donc, 10 plus 2, plus 2, ça fait 14, plus 5 facteurs A, plus 1 sur A, plus 5 facteurs B, plus 1 sur B, plus 5 facteurs C, plus 1 sur C, plus 2 facteurs AB, plus 1 sur AB, plus 2 facteurs BC, plus 1 sur BC, plus 2 facteurs AC, plus 1 sur AC, plus 2 facteurs AC, plus 1 sur ABC, plus 2 facteurs A divisé par C, plus C divisé par B, plus B divisé par A. Alors là, je le fais sous la forme d'un membre, plus on avance. Ok ? Alors, les supérieurs égales à cette quantité là, les supérieurs égales à 14, plus 5 multiplié fois 2, parce qu'A plus 1 sur A, c'est supérieur égale à 2, donc plus 5 multiplié fois 2, plus 5 multiplié pour B plus 1 sur B, plus 5 multiplié fois 2 pour C plus 1 sur C. Alors, c'est en vert, donc plus, on a combien ? On a 1, 2, 3. Donc, plus 2 multiplié fois 2, plus 2 multiplié fois 2, plus 2 multiplié fois 2 pour AC plus A sur AC. En violet, j'en ai 1, donc plus 1 divisé par 2, ça fait 2. En bleu, nous avons déjà montré au début qu'A divisé par C plus C divisé par B plus B divisé par A est supérieur égale à 3, donc plus 2 multiplié fois 3. Alors, je dois calculer tout ça, donc 14 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, donc ça fait 14 plus 30. Alors là, j'ai 2 fois 2, ça fait 4, plus 4, ça fait 8, plus 4, ça fait 12, donc plus 2 plus 3 fois 2, ça fait 6. Alors, je compte 14 plus 30, ça fait 44, 44 plus 20, ça fait 64. Et par la suite, donc, le produit 1 plus 1 sur X multiplié fois 1 plus 1 sur Y, multiplié fois 1 plus 1 sur Z est supérieur égale à 64. Alors, finalement, 1 plus 1 sur X, le 2 multiplié fois 1 plus 1 sur Y, le 2 multiplié fois 1 plus 1 sur Z est supérieur égale à 64. Alors, quelques remarques concernant ce problème-là. On peut montrer que 1, 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z, alors je remplace les 1 par ces 6 valeurs. Donc, 1 est toujours égale à X plus Y plus Z divisé par X, plus X plus Y plus Z divisé par Y, plus X plus Y plus Z divisé par Z. Alors, je développe X sur X, ça fait 1, plus Y sur X, plus Y sur X, plus X divisé par Y, plus Y sur Y, ça fait 1, plus Z divisé par Y. Alors, plus X divisé par Z, plus Y divisé par Z, plus Z sur Z, ça fait 1. Donc, j'ai 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Alors, j'ai X divisé par Y, plus Y divisé par X, plus X divisé par Z, plus Z divisé par X, plus Z divisé par Y, plus Y divisé par Z. Alors, j'ai créé selon la forme un nombre plus son inverse. Alors, ce nombre-là est supérieur ou égal à 3, X divisé par Y plus Y divisé par X est supérieur ou égal à 2 plus 2 plus 2. Pour ce nombre-là, c'est ce qu'on citait là, c'est ce qu'on citait là, et c'est ce qu'on citait là. Alors, je compte 3 plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7, plus 2, ça fait 9. Alors, 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z est supérieur ou égal à 9. Alors, de la même manière, on peut montrer que le produit 1 moins 1 sur x, multiplié fois 1 moins 1 sur y, multiplié fois 1 moins 1 sur z, est supérieur ou égal à 8. Donc, vous devez donc checker de la même manière que tout à l'heure, pour 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z est supérieur ou égal à 9. Alors, vous pouvez montrer que ce produit-là aussi est supérieur ou égal à 8. Alors, merci de votre attention, et je vous donne un rendez-vous au prochain Olympiade.